Un stade archi-comble pour ce match qui oppose donc les zèbres de Charleroi, des zèbres rouges et blancs ce soir au tout blanc du Sporting d'Anderlecht. Anderlecht qui joue sans nilis suspendu, Charleroi qui s'aligne 122 veines blessées mais qui salue la rentrée de Momenz, l'arbitre et Guy Gouttals. Beaucoup, beaucoup d'ambiance sur ces gradins, donc absolument con. Qui va donner le coup franc, De Grotte est près du ballon, une série de feintes sans doute. De Grotte qui laisse à Kechi, tire de Kechi et bonne détente de Matthijsen, c'est la première occasion, on joue depuis 11 minutes. On est en jeu pour Van Piegelen, à Jansen, Van Piegelen, grand coup de boîte en avant, là où se trouve Bosch, une reprise, foudroyante, extraordinaire ! Un but splendide, un but splendide de Berthe Bosch qui a repris deux volets et qui marque un des plus beaux buts de l'année peut-être. On joue depuis 13 minutes et le Sporting de Charleroi mène par 1-0. Quel beau but de Berthe Bosch ! Van Piegelen, Van Piegelen pour Grün, Grün qui a bien évité, qui a donné... Oui, c'est bien joué, en tir à côté. Tout coin donné par... Vervo, le ballon repoussé de la tête, tête de Grün, le ballon de la tête de Grün vers la transversale. Les Carollos ont eu beaucoup de chance là sur cette action. Toujours Vervo, centre de Vervo vers Gudjonsson, tête plongeante de Gudjonsson à côté. Et c'est la troisième occasion, en peu de temps, que se crée là le Sporting d'Anderlein. Vervo dans la foulée d'Andersen, c'est bien joué. Andersen va vite, il va le pied, il va centrer, il s'entend en direction de Gudjonsson. Il n'a pas pu maîtriser le ballon, mais il le récupère quand même Gudjonsson. Toujours lui, en retrait à Vervo, le centre de Vervo, la tête... Il y a une bonne détente, c'était une tête de Grün et une détente de Matthijsson, qui a évité le but une fois de plus sur cette tête de Grün, et qui concède un coup de coin. Coups-Franc-Derlectois, donné par De Groot. Tout le Sporting à l'attaque pour tenter d'arracher une extrémisse avant la fin de la première mixte. Légalisation, là, il arrive peut-être maintenant. Non, le tir, le Grün, au-dessus du but de Matthijsson, donc théoriquement à la mixte en 1 but à 0 en faveur de Charleroi. On joue depuis 10 minutes en deuxième période, coups condonné par Van Tegelen vers Lindemann, et une bonne détente de Matthijsson sur une tête de Kéchi. On a mis en jeu pour Momenz, Momenz Albert. Encore Albert sur cette phase de Brogno, Albert qui descend, ballon-pied qui n'a pas encore fait depuis le monté, tout le début de la partie. Bonne ouverture vers Taiby, une sortie de Munaron, ça n'est pas terminé. Bosch qui sente, Munaron est blessé, il n'y a plus personne dans le but. Et les Anderlectois vont pouvoir se dégager. De Groot. De Groot vers Gudjonsson. Les angles sont bien coupés par les défenseurs de Charleroi. Goré. C'est bien joué de la part de Goré à Herda. Herda fait sauter le ballon vers Beny. Beny, Herda. Très beau mouvement. Herda vers Brogno. Un tir à côté. C'était un tir de Taiby à côté, isolé là par Brogno. Mais un beau mouvement dessiné par les Caroleaux. Remise en jeu Anderlectois pour Andersen. Andersen vers Kechi qui monte lui aussi. Reprise. Oh là, une reprise de Gudjonsson. Une détente de Matheysson. Ça n'est pas terminé. Gudjonsson encore. Le pied est de Matheysson. Et finalement Matheysson qui plonge. Oh là là, ils ont eu chaud. Les zèbres. Dachille qui rentre au jeu. Et Bosch. Bosch sort. Applaudit à tout rompre par les supporters. Et vous entendez Bertho, Bertho. Kechi, peut-être une des toutes dernières. Sans doute la toute dernière. Appaix. Voilà la fin. Sifflet sur le score de 1 but à 0. Victoire du Sporting de Charleroi. C'est le délire sur les gradins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada